Après avoir traversé la Méditerranée, ces canaux pneumatiques arrivent l'un après l'autre à Lampedusa. Cette île italienne est l'un des premiers ports d'escale européens pour les migrants partis d'Afrique du Nord. En 24 heures, ils sont 6800 à avoir débarqué à bord de 120 bateaux, soit plus que la population de l'île. Les arrivées cet été ont plus que doublé par rapport à l'année dernière. Pour l'instant, nous sommes en phase avec les chiffres de 2016, qui a été une année exceptionnelle en termes d'arrivées sur les côtes italiennes. Mais ce qui a changé depuis, c'est que nous avons un gouvernement différent, qui est plus à droite, plus opposé à l'immigration. Giorgia Meloni a fait de la réduction des arrivées irrégulières de migrants l'une de ses priorités, sans grand succès. Depuis décembre, Rome impose également un bras de fer aux autres pays européens. L'Italie refuse d'accueillir les demandeurs d'asile qui se sont enregistrés sur son sol avant de partir vers les pays voisins. C'est pourtant l'une des mesures phares du règlement dit de Dublin. Il prévoit que le pays d'arrivée d'un migrant dans l'Union européenne traite sa demande d'asile. Une décision qui pousse l'Allemagne à ne plus accepter de migrants en provenance d'Italie jusqu'à nouvel ordre. Sur plus de 12 400 demandes de prise en charge faites à l'Italie cette année jusqu'à fin août, dix transferts ont été réalisés jusqu'à présent. Pour l'instant, nous n'enverrons donc plus nos équipes en Italie pour réaliser des entretiens. Selon les autorités italiennes, ces arrivées massives s'expliquent par le départ simultané de bateaux qui n'avaient pas pu partir ces derniers jours à cause de la mer agitée. Pour mieux répartir les demandeurs d'asile, Rome transfère des migrants vers d'autres régions, notamment en Sicile.